Et bien salut à toutes et à toutes c'est Starwight, aujourd'hui on se retrouve sur Faces en Carrière Manager pour le match Le dernier match de la saison contre le Lost Kiwi, donc déjà c'est sûr il n'y aura pas de changement au classement Nous sommes bien promis, nous allons gagner cette Ligue 1 pour la première fois depuis notre saison sur Youtube Donc ça c'est très très important Et donc pour ce match, c'est bien sûr une équipe type 1 C'est pas parce qu'on a gagné qu'on ne doit plus jouer, juste Endoram sera là parce qu'on a eu un blessé, c'est Emeric Laporte qui s'est blessé Donc voilà, Endoram sera là et sur le banc par contre là ça va être un petit peu plus différent On va se mettre que les jeunes joueurs du centre de formation Pour un petit peu voir ce qu'ils valent vraiment Donc ça oui effectivement je vais faire ça On va se mettre que des petits gars du centre de formation sans problème Michinko Voilà, j'ai déjà un défenseur goal Ok c'est bon C'est bon On va garder Leymar, Bochilia, Bertrand Traor il ne sera pas là On va se mettre On va se mettre qui ? On va se mettre Ouais Marcel Tisrand pour le fun Voici la composition de Les Monaco, c'est la même A part que Endoram est là pour la place de Emeric Laporte Et durant ce match on va surtout parler un peu de la saison prochaine Alors que je sais Merde j'ai déjà de me tromper encore une fois Les Malegas qui vont donner ce coup d'envoi Et c'est parti Alors un petit point de transfert déjà Côté défense Alors côté gardien déjà Subazic pour moi C'est un excellent gardien Il a bien sûr sa place dans l'équipe Pour aller plus loin en Ligue des Champions En défense Pour moi la défense elle ne devrait pas bouger Franchement Zouma Laporte Ça marche très bien A l'image encore de Cœur de Zouma Qui ne s'est pas laissé embominer par Benzia Donc pour moi La porte Zouma Ça ne devrait pas bouger La défense ne devrait absolument pas bouger A l'image de Luke Shaw Et d'Echilio aussi D'Echilio C'est le mec qui a le moins général Et pourtant il fait un très bon truc On va passer plus au milieu déjà Où ça nous intéressera un petit peu plus Déjà Je vais sûrement avoir la proposition Je m'en doute Fekir Il faut qu'il arrête de jouer en milieu droit Selon vous Pour vous c'est ça Voilà donc Moi pour moi Si vous aurez Un vrai Alors du coup Un vrai milieu droit à me proposer Je serais peut-être preneur Du coup on devrait dire Au revoir à Fekir Ou à Corera Voilà donc ça c'est Affaire à suivre Fekir justement Pour la tête de Falcao Avec Angel Corera Dommage Pour moi Corera en plus Il est monté en puissance Depuis les derniers matchs De Ligue des Champions Il commençait vraiment à monter en puissance Il s'est montré deux fois Contre le Bayern de Munich Aller et au retour Donc Corera il se monte pas mal Après c'est vrai que Fekir Pour vous Selon vous Il a pas sa place à droite Il aurait plus sa place Je pense que vous allez me dire Dans l'axe Et donc en fait Tous les changements Ça viendra aussi De la composition Qu'on adoptera Peut-être qu'on changera de composition Peut-être qu'on restera comme ça On verra ça en tout cas Donc voilà le milieu Ensuite on a aussi Toulalant Qui vieillit Toulalant bien sûr Va garder sa place de titulaire Mais il vieillit petit à petit Et d'où Yuri Chelmans Et là derrière lui Polé Polé Quoi qu'il arrive De côté de Toulalant Donc Toulalant pour moi Il va garder sa place A gauche Je pense aussi Qu'on va tous tomber d'accord Pour garder Paul Georges Ntep Donc peut-être Les changements seront En milieu droit Et en attaque En attaque déjà Ça c'est sûr Parce qu'en attaque Déjà je vous le dis On va dire au revoir A Guido Cario Cario qui nous aura bien servi En Europa League Comme autre part Guido Cario va s'en aller Ça c'est sûr Je vais le vendre Comme remplaçant J'ai besoin d'acheter personne En remplaçant de Guido Cario Ça va être Bertrand Traoré Vous voulez le voir depuis longtemps En titulaire Il sera En titulaire En équipe B Du coup ça sera Boyer Qui va prendre la place De Bertrand Traoré De l'équipe B Et ensuite Là c'est un gros point d'interrogation C'est Radamel Falcao Alors Radamel Falcao Si j'ai une grosse offre En fait de Radamel Falcao Je le vends Franchement je le vends Et je vais m'acheter Un gros joueur Mais là attention Quand je dis gros joueur C'est de la trempe Vu qu'on aura vraiment Pas mal de sous Quand je dis vraiment Un gros joueur Là ça sera vraiment Un énorme attaquant Alors je sais que Je ne vais pas acheter Les ventes de ski Parce que j'avais déjà gagné La Ligue des champions La Ligue des champions avec lui Sur la carrière FIFA Alors que Falcao va donner Un bon ballon À Guido Cario justement Il est hors jeu Il est hors jeu Guido Cario Donc oui Donc Falcao pour moi C'est mon gros point d'interrogation J'attends en fait Si vous voulez De voir les offres Des équipes Pour voir ce qu'il m'en propose Franchement je ne vais pas en demander Énormément De Radamel Falcao Il vieillit lui aussi Il n'est plus tout jeune Allez Corera Cario ça c'est sûr Lui va partir Pour Bertrand Traoré Donc en fait Ce qui va se passer Les changements Il ne va pas en avoir Énorme Ça c'est sûr Il va y avoir Peut-être qu'un ou deux joueurs Et finalement C'est bien la Yes Monaco Qui ouvre le score Grâce à l'homme Qui se découvre petit à petit Et bien c'est Angel Corera Sur une passe De Radamel Falcao Bien joué Angel Corera Comme je vous l'ai dit Il monte en puissance Il monte en puissance Ce petit jeune Voilà Donc c'est très bien 1-0 pour les Mollegas Donc voilà Pour moi les changements Ça va se faire Directement en attaque Et peut-être au milieu De le terrain En tout cas la défense Et le gardien Pour moi Ça ne bougera pas N'hésitez pas bien sûr Je compte sur vous Pour me dire Les jeunes Enfin non Pas les jeunes pardon Les bons joueurs Pas jeunes Pas jeunes Que ce soit jeunes ou pas On s'en fout On veut Moi j'ai vu De bons joueurs Quand on se dit Bon joueur C'est de la trempe Du Lewandowski C'est de la trempe De Soares Acheté pour 90 millions Par le PSG Ça on l'a vu aussi Soares Alors peut-être Vous m'achetez Il y en a qui sont bons Il y en a qui sont bons Il y a les Harry Kane Aussi Qui sont très bons C'est le niveau Peut-être juste en dessous Mais c'est un niveau Qui va super bien marcher Alors je peux pas faire revenir Un mec comme Ronaldo Ça c'est sûr Vous l'avez bien compris Pour ça N'hésitez pas vraiment A me donner De gros joueurs Bien reconnus mondialement En attaque Comme pourquoi pas Éventuellement En milieu droit En milieu droit Par contre moi Un énorme joueur En milieu droit J'en connais un J'ai été son entraîneur Au Pays de Galles C'est Garrett Bale Naturellement Mais bon Garrett Bale aussi Ça vaut cher Ça vaut des sous C'est pour ça Il faut voir un peu tout ça Notamment Garrett Bale Qui peut jouer en attaque Comme en milieu droit Il peut jouer un peu de partout Ce gars là Je vous rappelle que Garrett Bale A commencé En tant que défenseur gauche Pour finir titulaire Au Réal En milieu droit Donc comme ça Lui Il s'en fout Lui il s'en fout Je crois tant qu'il joue Et Toulalant Qui vient de passer Jérémy Toulalant Qui montre Malgré son âge Allez Toulalant encore Et là Qui est bonne passe Encore de Toulalant Pour la reprise de Guido Carillo Bon arrivée de Vincent Guiema Et Toulalant Qui vient de duel Et oui donc Bien sûr L'équipe B En tout cas derrière Qui va faire Il va peut-être Cette année Un tout petit peu Régresser C'est normal Il faut qu'on se dit Régresser C'est parce qu'on aura De meilleures bêtes Oh là Et la frappe Et encore Daniel Subasic Lui aussi Titulaire Indiscutable Pour moi Donc voilà Il va y avoir Quelques changements Parce que pour moi Après trois saisons On peut la viser Cette Ligue des Champions On a vu On a pu accrocher On a pu accrocher Quand même le Barça Même si on s'est fait sortir A la fin C'est sûr Mais Voilà Il fallait Il fallait mettre Ses buts au match allé On n'a pas su les mettre C'est ce qui nous a manqué Au match retour C'est vrai que jouer chez eux C'est toujours un peu plus compliqué Que jouer chez nous Garillo Entep Deux Bien joué C'est Paul George Entep Qui met le 2-0 Juste avant la mi-temps Voilà Là est ce Monaco Qui joue bien ce match Pour ses supporters Parce que Monaco Est déjà Champion de Ligue 1 Et c'est la mi-temps C'est la mi-temps A Monaco Monaco qui va pouvoir Fêter son titre Tranquillement C'est Carillo Qu'on va avoir sorti A la place de Boyer On va voir Alphonse Double champ jouant A Monaco Pour donner un peu Du temps de jeu A ces gars là Les jeunes joueurs Du centre de formation Qui sont rentrés Boyer on l'a déjà vu Plusieurs fois Sur les couleurs De l'AS Monaco Au contraire d'Alphonse Talo Bon anticipation De Angel Correa Bon joué Avec Alphonse Qui remplace Nabil Fekir Gineo Bacha Et il est derrière Donc voilà Donc vous décidez Donc voilà Vous voyez un peu Mon projet C'est vraiment C'est l'année prochaine C'est de vraiment La viser cette Ligue des Champions Mais à 100% Et donc pour ça Bien sûr Il va nous falloir De grands attaquants Enfin surtout Un parce que Il vieillit Il vieillit Et Cario Comme je vous l'ai dit Ca va être le départ Je vais beaucoup compter Sur Bertrand Traoré Voilà ça fait Ça fait Ça fait depuis le début Qu'il est chez nous Bertrand Traoré Il a pu évoluer Il a pu mieux connaître son club Mais mieux connaître l'effectif Donc maintenant Il a bien sûr sa place En équipe première Même si Cario Franchement je vous le dis Cario c'est un mec Que j'aime bien C'est un contre coeur Mais bon Dans la vie Faut faire des choix Bon arrêt encore de sous-bas De 1 Ça revient sur Guille De 1 Je crois que c'est De 1 Qui marque C'est un peu de théâtre 14 buts en Ligue 1 Bon bref Donc voilà Mais comme vous avez vu Malgré son Malgré le peu de temps De jeu qu'il avait en Ligue 1 C'est quand même Bertrand Traoré Qui est notre meilleur buteur De Ligue 1 Avec son équipe B Endoram Avec Ntm Donc bien sûr Il a largement sa place Le ballon qui est finalement perdu Monaco qui joue plutôt Bien tranquille ce match La frappe Oh Ce match qui va se dégager Voilà Vous avez bien compris Ce que je voulais faire Comme projet Je sais que D'autres vont toujours me proposer Chaque année Vous me le proposez Enfin chaque période de transfert Pardon Vous me proposez Gisley Coman Alors Coman bien sûr J'ai toujours Toujours voulu l'avoir Coman Mais à chaque fois Ça dépend en fait A chaque fois De combien il me reste de sous Pour Pour éventuellement Acheter derrière Un bon jeune De la trompe de Coman Après au milieu Si on veut aussi renforcer Nos milieux On a un mec comme Paul Pogba Qui est très bien Paul Pogba Paul Pogba On peut le faire venir Si on a des sous Franchement Pogba Il va venir Il n'y a pas de soucis Mais bon Voilà il vous faudrait Peut-être Déjà c'est sûr Un attaquant Et ensuite Le reste Vraiment ça dépend De la composition Qu'on va adopter Suivant les roues crues Qu'on achète ou pas Allez Alphonse Pour Radamel Falcao Il va essayer D'aller chercher Radamel Falcao La montée de Radamel Radamel Penalty Penalty Trouvé par Radamel Falcao 65ème minute Il va se prendre Un rouge ou un jaune Un jaune Et oui bien sûr Bien sûr Il n'y a rien à dire Et c'est Falcao Qui va se mettre Face à Emiyama Ça rentre Non Ça rentre pas Ça rentre pas Falcao Il n'a pas su Faire justice lui-même La tête de Toulalan Vers Corera Toulalan Il n'a pas su Bien passer Allez On va se faire Le dernier changement Côté Monegasque On va se faire Entrer Grimaldi A la place De Jérémy Toulalan Et voilà Les Monegasques Du centre de fondation Qui ont vraiment Un peu de temps que jeu Ça leur fait du bien De jouer Une petite demi-heure Par là Une petite demi-heure Par-ci Tant qu'on gagne le match Et à nouveau Et ça tombe Du côté de Niyama Niyama qui est tombé Ouh Zunu Franck Berria Cette fois-ci C'est Grimaldi Qui est rentré Au milieu A la place De Jérémy Toulalan C'est le dernier joueur Du centre de formation Qui rentre Et en même temps Le dernier changement Des Chilio Avec Alphonse Tant que les Monegasques Gagnent Il n'y a pas de soucis Bien joué Avec Kurt Excellent Vers Grimaldi Avec Boyer Pour Falcao Pour Corera Allez Corera Il va essayer D'aller chercher du monde Alphonse De vers Tels Tels Qui vient de perdre Le ballon devant Alphonse Le centre de Alphonse Vers Boyer Le centre de formation But But De Boyer Les deux joueurs Du centre de formation Qui se sont montrés Bonne récupération De Alphonse Très bon centre Au deuxième poteau Vers Boyer Et Anyama Trop petit Peut pas sortir Et bah c'est Boyer Qui se montre Lors de son dernier match Et Premier but En Ligue 1 Et bah c'est très bien De marquer comme ça Break Monegasque Donc voilà J'espère que Ma Dynamique Sur le club Va payer Lors de la saison prochaine Et qu'on va pouvoir Aller un peu plus loin Que les quarts de finale La gagner franchement Ca serait le top Vous savez très bien Qu'une fois la gagner C'est notre objectif En tout cas Dans cette carrière suivie De FIFA Y'a une thème Qui va aller chercher Boyer Qui a déjà marqué Boyer Pourquoi pas Peut-être sur une passe D Oula Franck Garia Qui s'est pas trop Laissé avoir Excellent Kurt Vers Alphonse Qui aura donné Une passe D Alphonse Alphonse Pour Adamel Falcao Il est maintenant Dans la surface Falcao Frappe de Falcao Tire contre Correira Qui va essayer De venir à la tête Ouais Ca sera dans les bras Directement De Vincent Yama Et la tête De Grimaldi Bien joué Grimaldi Vers Falcao Et il a voulu chercher Boyer Malheureusement Il est hors jeu Et les Mollegas Qui auront bien joué Blague à part Dans ce match Avec des joueurs Qu'on avait pas l'habitude De voir A l'image de Endoram De Grimaldi De Alphonse De Boyer Et bah ils ont même réussi A marquer un but A marquer un but A eux tout seul Allez Grimaldi Il va chercher Alphonse Tire contre Malheureusement Enfin non pardon Passe contre Thales Et bonne intervention De la part de De Chio Avec Alphonse Ouais bien joué Alphonse Alphonse Dans la continuité Pour Falcao Qui frappe Et bon arrêt de Vincent Et bien joué De la part de Alphonse Qui se montre bien Lui aussi Alphonse Il sait aussi Qu'il aura peut-être Du travail De la saison prochaine Si des joueurs partent De Chio Et Alphonse Justement la frappe A nouveau Il y en a aussi Qui va peut-être Retrouver une place de titulaire En équipe B C'est Boyer Donc il a intérêt A vite prendre du général Et c'est à nous aussi De le faire bien jouer Ce Boyer Et Grimaldi Avec son ballon Pour Adam El Falcao Qui va essayer d'aller chercher Alphonse Pour peut-être la dernière occasion Alphonse qui n'a pas su Remettre sur Corera Dommage Et Alphonse qui va encore Se battre devant Janvier Ah il n'a pas su repiquer Dans l'axe Il est bien battu Bien battu Super bien battu Il conserve le ballon Pour redonner à Adam El Falcao Qui va essayer Ouais de passer Il n'a pas réussi à passer C'est la fin du match Monaco qui remporte La Ligue 1 Pour la première fois De sa carrière suivie La S Monaco Remporte la Ligue 1 Sur une victoire En plus 3-1 contre Lille C'est bien C'est bien joué La part des Monegasques Tout au long de la saison Ils ont su Monter en puissance Petit à petit C'est Boyer Qui n'en revient pas En plus il a marqué Pour ce match Boyer Et oui comme je vous disais Ils ont su monter en puissance Lors de son De l'heure de la première match Ils avaient perdu 5-0 Contre le Real Madrid Puis ensuite Ils ont sorti Le Bayern Des poules Pour finir devant le Bayern Et pour ensuite Se perdre Malheureusement En quart de finale Contre le Barça Mais c'est normal Après tout le Barça Comme j'ai lu dans un commentaire On ne pouvait rien faire Avec la compo Connevé Et on remporte Même la Ligue Devant le Paris Saint-Germain Bien sûr Et on va voir Si les Monegas Pourront aller encore plus loin L'année prochaine Endoram le dernier Il est content Il aura joué Les 90 minutes pleines C'est bien Bravo 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 à ces joueurs Bravo Et les Monegas Qui soulèvent leur trophée Oui Bien joué Bien joué à eux On peut les applaudir C'est bien Maintenant Ils savent déjà La saison prochaine La Ligue des Champions Ils veulent l'avoir Cette Ligue des Champions Moi je vous le dis Et voilà On voit aussi Jérémy Toulalan Endoram qui soulève Quelle émotion pour lui Ce jeune joueur Correira Enteb Zouma De Chilio Falcao qui arrive Et Falcao Qui aura finalement Gagné son titre Avec la S Monaco Et il fait ça avec le public Au Monegas Qui se déplace en ombre A l'extérieur Et le feu d'artifice Et oui Les Monegas Qui remportent Leur Ligue Bravo 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 S Monaco Champion de Ligue Fekir qui est venu Et voilà Merci à tous On va revoir Un peu le résumé Le match avec Falcao Qui a pu donner ce ballon A Guido Cario Qui était hors jeu Au départ Du ballon 28ème minute C'est encore Falcao Qui va donner ce ballon A Angel Correira Il y va tout seul Et il frappe Et Niyama est battu 1-0 32ème minute C'est Daniel Subazic Qui se montre Décisif 45ème minute Juste avant la mi-temps C'est Guido Cario Qui a pu donner ce ballon A Paul George Ndeb Qui contrôle Qui frappe Petit filet 2-0 54ème C'est Eric Boteac Qui va réduire le score Alors que ça revenait Dans ses pieds Et voilà Ce beau but Là quand même Bonne récupération D'Alphonse Centre de formation Pour Boyer Un autre gars Du centre de formation Et là C'était le break De l'AS Monaco 3-1 Et c'était terminé A ce niveau là 89ème minute Ça a accéléré Alphonse Qui a pu encore donner Aradabelle Falcao Quel arrêt de Niyama Derrière Voici le résumé du match L'OM qui l'emporte Le PSG Qui 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 s'incline Contre Lyon Maintenant L'AS Monaco Ils le savent Ils le savent Ils vont se retrouver Pour la 3ème partie Enfin pour Oui Le 3ème chapitre Écoutez Merci à tous D'avoir regardé Ces vidéos En ce qui nous concerne On va se retrouver Très vite Pour le début de saison N'hésitez pas Comme je vous ai dit A me donner des conseils Des joueurs achetés Des gros joueurs Un excellent attaquant De la 32 soirée Je veux Vous savez Maintenant Tous mes objectifs Pour La saison prochaine Merci à tous Et à bientôt Pour le début De la saison 3 A la prochaine Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada